Salut les filles et garçons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Tini à la régie pour cette quatrième semaine, quatrième et dernière du Bikini avec Sissi, j'espère que vous êtes on fire, que vous êtes en forme parce que cette semaine je vous ai réservé des séances qui je le sais d'ores et déjà d'avance vont vous faire kiffer. Aujourd'hui on attaque avec une séance focus, perte de gras et poignée d'amour et celle-là je sais que vous l'attendiez avec impatience dès que vous avez vu le planning. Vous l'attendiez, vous l'attendiez, elle arrive et on va attaquer de ce pas avec les trois petites minutes d'échauffement habituel. T'es prête ? Je suis prêt, on va démarrer donc pour franchir sur le côté. Ok, donc là on serre les pieds, on va venir échauffer légèrement son corps, donc là on gaine directement sa sangle abdominale, on engage le corps. Teeny Professor ! Teeny Professor ! Et les gens qui arrivent, qui n'ont pas trop suivi les lives et tout, les gens qui se sont arrêtés au BS3, ils reviennent, ils ne vont rien comprendre. Alors, bon, on engage ses abdos, on étire sa taille, on la contracte. Allez, dans 5 secondes on m'enchaîne sur un twist buste côté. Ok, donc là on va twister sur le côté, mains sur les épaules ou devant, peu importe. L'objectif, toujours pareil, c'est d'étirer et de contracter sa taille. On est strong sur ses jambes, on ne fait pas ça, vous voyez le bassin est fixé, c'est vraiment uniquement les épaules qui twistent. Et là, vous devez sentir un engagement profond. Donc on est sur un échauffement, c'est light encore, mais ça vous permet de bien activer votre groupe musculaire. Monter de genoux, croiser dans 3 secondes. Ok, allez, dernier, on y va. Donc là, l'objectif, c'est de monter les genoux et de venir toucher avec son coude opposé. On inspire, on souffle, pareil, on commence à avoir la température qui monte. Ici, il fait chaud aujourd'hui, je pense qu'on va bien transpirer, bien dégouliner. Il y aura de beaux selfies d'égoulinance à la fin de cette séance. Oh oui. Allez, on engage, on y va. On peut être un peu plus dynamique ? On va enchaîner sur des squats serrés larges dans 5 secondes. Ok, allez, dernier. C'est parti. Squats serrés, squats larges. On inspire, on souffle. Vous pouvez alterner les côtés ou pas nécessairement. Le but, c'est d'activer le bas du corps. Allez, on inspire. Toujours le dos droit, vous voyez. Qu'on soit serré ou large. Yes. On va ensuite enchaîner sur des jumping jacks dans 3 secondes. Ok. Donc là, c'est l'exo où ça va monter. C'est parti. On inspire, on souffle. Ok. On gagne. Yes. Abdos serrés. Ensuite, on va descendre sur son tapis pour des mountain climbers light dans 5 secondes. Ok. Dernier. Yes. On se positionne sur les mains, sur les pieds. Mountain climbers light. Donc, vous voyez, ça revient presque à faire du spider. On engage les abs. On y va mollo. On est sur de l'échauffement toujours. On repousse toujours ses épaules. Le buste est engagé. On est strong. Allez, 4, 3, 2, 1. Break de 30 secondes. On remonte. On va se préparer pour la suite. Prenez une gorgée d'eau. On va partir sur un HIIT cardio gainage de 11 minutes. Ça, on aime bien. On ne perd pas de temps. On se prépare. On se prépare. On va déloger le gras. On va transpirer. On va brûler des calories. Et ensuite, évidemment, on va travailler tout ça. Est-ce que vous êtes ready ? On va démarrer sur des twists sautés dans 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On y va. Petit twist sauté. On fait monter le cardio. On engage la sande abdominale. On inspire. On souffle. Allez, let's go. Donc moi, je mets les mains comme ça. Mais vous pouvez aussi tourner. Mais ça aide un petit peu. Et nous, on cherche les difficultés. On va descendre ensuite sur un gainage face Spider dans 5 secondes. Vous avez entendu Spider juste après. 2, 1. Allez, on descend. On se met sur les mains, sur les pieds. Spider, on peut croiser. On peut le faire simple. Comme vous voulez. On peut alterner. Regardez. On se fait plaisir. C'est la quatrième semaine. On en profite pour faire des variantes. Allez, on inspire. On souffle. On va ensuite remonter pour un squat plus twist. Let's go. 4, 3, 2, 1. C'est parti. On remonte. Vous allez voir, celui-là, il est cool. Squat et twist. Et à chaque fois, tu changes de côté. Le cardio monte. On inspire et on twist. Celui-là, il décrasse un tini. Il n'a pas l'air, mais... Je m'en souviens. Je m'en souviens. On va ensuite enchaîner sur des mountain climbers rapides dans 5 secondes. C'est parti. OK. On redescend. On se met. Pareil. Et on y va. On en voit cette fois-ci. Let's go. On lâche rien. On respire bien. On souffle. Normalement, vous devez être requinqués du week-end. Allez. On y va. On envoie, on envoie. On va ensuite enchaîner sur des fentes croisées plus kick dans 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. On remonte. On remonte, allez. Côté gauche, ça peut te faire plaisir. Peu importe, on fera les deux. Fentes croisées. Kick. Allez, on y va. Contrôle. On y va doucement. Récupération active. On engage. Les obliques, bam, sur le kick. La sangle est serrée. On inspire. On souffle. Et sur ce tapis, c'est un vrai challenge. Allez, on inspire bien. Allez, dans 5 secondes, on change de côté. On inspire. 2, 1. Ding 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 ding. D'autre côté, let's go. On y va. On inspire. On envoie. Yes. Allez. On évite pas à poser le pied si besoin. Ensuite, gainage face, oscillation de côté. Et dans 3, 2, 1. Allez, on descend. On se met sur les coudes, sur les pieds. Petite oscillation à gauche, à droite. Si vous faites mes sœurs depuis un moment, vous le connaissez. Et sinon, même conseil que pour du gainage. En rajoutant un petit twist au niveau du bassin. Et il faut gainer 2 fois plus. On sent les obliques là. Ensuite, on va enchaîner sur les bons vieux burpees. Oh non, pas ceux-là. 3, 2, 1. J'ai dit non, Tidi. J'ai dit non, je veux pas. Les pigeons non plus, je le suis sûre. C'est parti. Allez. Si t'assises, on va quand même les faire. Allez, on y va. Burpee. Soit sans le jump. Simple. Soit avec le jump. Allez, on y va. Dynamique. Yes, on y va. Let's go. On se donne enchaîne sur un gainage du côté oscillation dans 3 secondes. Dernier. Ok. Gainage côté. Allez, on commence par la gauche. Comme ça, on s'en mêle pas les pinceaux. Genoux décollés pour les Warriors. Toujours au sol pour les autres. Et on rajoute la petite oscillation. Ah, il fait beau aujourd'hui. On a un beau ciel bleu. Une belle mer, on en profite. Allez. Fais du bien celui-là. Dans 5 secondes, on change de côté. Ouais. 3, 2, 1. Ok. Même chose de l'autre côté, bien sûr. On inspire et on souffle. À chaque expiration, tu remontes ton bassin. Yes. Allez. C'est trop dur. Vous avez toujours cette option-là. N'oubliez pas, ça engage votre sangle aussi. On va ensuite enchaîner sur des jump squats. Voilà. Dans 5 secondes. Ok, jump squats, on se prépare mentalement. Let's go. Ok. On est reparti. On y va. On donne tout. 30 secondes. C'est le moment d'envoyer. C'est là qu'on déloge le gras, vous le savez. Il ne part pas tout seul. Il faut se bouger. Il faut dépasser ses limites. Il faut aller au-delà de sa volonté. On donne tout. Allez. Let's go. On envoie. On respire au souffle. On se donne à fond. Yes. Soyez avec moi les filles-jeans. On enchaîne ensuite sur des squats sumo dans 3. Ok. 2. 1. On reste en bas. Pied légèrement ouvert vers l'extérieur. On descend et on souffle. Ça fait du bien aux jambes. Allez. On respire. On souffle. Allez, on s'accroche. On est à la moitié de ce circuit. Ah, ces petits jump squats, il m'a fait monter le cardio. Allez. Ensuite, on va repartir sur un gainage de côté oscillation. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On se met au sol. Idem que tout à l'heure. Deux options possibles, vous le savez. On inspire au souffle. On fait monter son bassin vers le haut. Toujours. Allez. On retire. Là, on contracte les petits âmes. On repousse le bassin. On lâche rien. On va sur les côtés. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Petit twist sur les fesses. Vous, vous pourrez changer sans forcément bouger de sens, juste en vous retournant. Allez. On lâche rien. On sent les abs qui commencent à chauffer. On se prépare pour les abdos ciblés. Et je peux vous dire qu'ils vont faire mal après. Là, on active vraiment toute la sangle, les obliques. On brûle de l'énergie. On se prépare aussi pour les burpees. Oh, punaise. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Allez. Ready ? On en voit, on en voit. On n'a pas envie, mais on y va quand même. On essaie de garder son dos le plus droit possible. C'est normal que ça ronde un petit peu. Ce n'est pas forcément mauvais. Il faut être dans le contrôle. Allez, let's go. Ensuite, on repart sur les gainages face oscillation de côté. On enchaîne. 3, 2, 1. On combat. Gainage de face. Sur les coudes, ça fait mal. On y est. Petite oscillation de côté. On enchaîne. Les abs sont on fire. Le cardio aussi. Allez. On tient, on tient. On s'accroche. Jusqu'au bout. On respire au souffle. C'est dur, mais on est là. On est là avec les gens. La quatrième semaine, on ne lâche rien. On va enchaîner sur les fentes croisées plus kick latéral droit. Dans 3, 2, 1. On remonte. Fentes croisées. Allez, on s'accroche sur le tapis. C'est dur, mais on ne lâche rien. On pose le pied au sol si besoin. Allez, on respire. Yes. On en voit. Let's go. On respire. Et bam. On change de côté dans 3, 2, 1. OK. Votre côté, c'est parti. On espère bien. Yes. Allez. On profite pour bronzer un peu. Ah ouais. Petite perte d'équilibre. Faites attention. Ensuite, on va enchaîner sur des mountain climbers. OK. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Allez, c'est reparti sur les mains, sur les pieds. Let's go. On est au fire. On y va dynamique. Allez, c'est bientôt la fin de ce circuit. C'est vraiment tout envoyé. On s'accroche. On est en mode sprint, là. Allez, on tient. Yes. Combien il reste il y a ? Il va rester à peu près 1 minute 30. OK. Dans 5 secondes, on remonte pour des squats plus twist. OK. Let's go. Petit mouchoir. On y va. Squat et twist. On lâche rien les fidgets. Allez, on s'accroche. On tient le coup. Il ne reste plus grand chose de ce circuit. C'est parti. On va redescendre après sur un gainage de face spider. Dans 3, 2, 1. OK. On descend. Allez, on lâche de face. Allez. On inspire bien. On souffle. On contrôle sa sangle. Il se trompe sur le buste. Allez. Avec ça, les fidgets, on va avoir un ventre. Il va être en gainé, vous allez voir. Punaise. J'arrive même plus à respirer tellement il est gainé ce ventre. On va remonter pour des twists sautés dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est le dernier exo de ce circuit. Ça a activé comme jamais. Petit twist pour terminer en beauté le 8. Yes. Let's go, on s'accroche. On twist, on twist. Yes. Allez. On y va. Allez. On s'accroche. Plus que 5 secondes. On tient, on tient, on tient. Avec 3, 2, 1. Break. 30 secondes de pause. Avec petite hydratation. On va ensuite passer sur le circuit ciblé. On passe ensuite sur le circuit ciblé. qui va durer à peu près 4 à 5 minutes. Vous avez kiffé les filles de gens. Je suis sûre que vous avez fait toute cette séance exprès pour le circuit abdos. Et il arrive. On se prépare mentalement. On se met sur le sol. Dans 5 secondes, on démarre sur des Russian twists. 3. Assis sur les fesses. 2. Pied au sol. Ok, vous avez l'option. Soit les talons plaqués sur votre tapis. Soit décollés. Deux options en fonction de votre niveau. Mais tu twist. Yes. Allez. On y va. On expire bien. On souffle. On essaie de garder l'équilibre. Allez. On tient. On s'accroche, on s'accroche. Ensuite, on s'allonge sur le dos pour toucher main-talon. Ok. Dans 5 secondes. 4. 3. 2. 1. Let's go. On twist. Donc là, on décolle ces omoplates du sol. Vous voyez, on n'est pas allongé. On les décolle suffisamment pour avoir l'amplitude. Pour twister, on va toucher ses pieds le plus loin possible. Alors évidemment, plus vous mettez vos pieds loin, plus c'est dur. Si vous les mettez là, c'est plus facile. Mais le but, c'est de se challenger et d'aller le plus loin possible en engageant ses abdos. Dans 5 secondes. Levé de jambes. Ok. 2. 1. Ok. On se rallonge. Mains au long du corps, jambes tendues. On descend, on contrôle et on remonte. Le dos ne décolle jamais du tapis. On l'a déjà vu dans une précédente session. Si c'est trop dur, on s'arrête moins bas. On plie les jambes en chaise renversée. Allez, on inspire au souffle. Yes. Ensuite, on repart sur des rush and twist dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On remonte. Là, ça va être dur. Ça commence à se corser. On se challenge. On y va. C'est un circuit court. Il est court mais il est intense. Ouh. Allez. On tient, on tient. Oh my god. Ça brûle. On tient. On passe les pieds quand ça devient trop dur. Et on continue. Allez, dans 5 secondes, on repart sur un toucher. Mains, talons. 3, 2, 1. On s'allonge. Finalement, c'est le meilleur celui-là. C'est mon préféré de loin. C'est la recreation. C'est la recreation. C'est l'exo. Allez, on twist. On twist. On va chercher. Ça commence à brûler. C'est normal. On s'accroche. C'est le mental. C'est dans la tête. On lâche rien. On va chercher le plus loin possible. Oh my god. On sait ce qui nous attend juste après. On part ensuite pour des levées de jambes. Donc, 4, 3, 2, 1. Ok. On a deux options. Wouh, ça brûle. Jambes pliées en mode chaise renversée. Ou jambes tendues mais toujours le dos qui reste plaqué. Si votre engagement n'est pas assez fort, descendez moins bas. Allez, vous pouvez plier légèrement les jambes comme moi. Ça brûle. Oh my god. On s'accroche. On est là. On repart sur des rush and twist. Ok. Dans 5 secondes. Allez, on tient jusqu'au bout. On ne gratte pas sur le chrono. Allez, allez, allez. On s'accroche, on s'accroche. C'est parti. Ok. Là, n'oubliez pas l'option. Sur les pieds et sur les fesses, ça devient difficile. Comme ceci. Si vous cherchez le challenge, de temps en temps, décollez avec moi. 5 secondes. Allez, 4, on tient. 3, 2, 1. Et on repose. On relâche. Allez, on va éterner. Face en bas, face en haut. On va se challenger ensemble. On s'accroche. Allez, on remonte un peu. Yes. Avec moi, les filles géants. Allez, on s'accroche. On tient. Dans 5 secondes, on repart au sol. Allez, on repose. 3, 2, 1. Touch talon. Allez, c'est reparti. Petit twist. Allez, c'est la dernière minute. Dernière ligne droite. Et vous savez ce que ça veut dire. Le bikini challenge n'a pas encore retenti. Je pense que celui-là, en fin de séance, il va faire mal. Fini. Comment tu le vois venir, toi ? Ecoute. Moi, je s'en arrive à grand pas. Je vois venir. Il arrive très vite, là. Il arrive très, très vite. Il arrive très, très vite. On s'accroche. Allez, on va partir d'abord sur les levées de jambes. Ok. Dans 5 secondes. Allez. On tient. Bon. Jusqu'au bout. N'oubliez pas. Une chaise renversée, pliée ou jambes plus tendues, mais toujours le dos plaqué. On inspire. On souffle. Ça fait mal. On tient. Oh my God. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Il reste 15 secondes. Let's go. Waouh, ça brûle. Et c'est ça qu'on veut. 10 secondes. Allez. On lâche rien. 5 secondes. Oh punaise. Le Bikini Challenge arrive. 2, 1. Break. Allez, prenez une petite pause de 30 secondes bien méritée. Parce que le Bikini Challenge est arrivé. Il est là. Il arrive. On va partir pour des Crazy Monkeys. Oh non, pas cela. Il va falloir en faire un maximum. C'est moi qui ai décidé de les mettre, ces Crazy Monkeys ? 30 secondes, ça va. 30 secondes, c'est vite fait. Mais par contre. 30 secondes, ça va aller vite. Il va falloir envoyer. On va bombarder. Dans 5. Petite hydratation. 4. 3. 2. 1. Crazy Monkeys. C'est parti. On allonge les jambes. Et on les ramène comme un burpees. Mais de manière dynamique. On ne remonte pas jusqu'en haut. Et on y va. Il faut en faire un max. On envoie 30 secondes pour envoyer. Yes. Allez, let's go. Allez, on accélère. On s'accroche. 15 secondes. Allez. On a fait la moitié. Let's go. Oh my God. 8. 7. 6. 5. 4. Yes. 3. 2. 1. Terminé. Wow. On a tout donné. Gloriette me dit 17 pour Sissi. 17 pour moi. Dites-moi sur Instagram avec le fist bikini challenge. Combien vous en avez fait ? L'objectif c'est de se surpasser soi-même. J'ai les abdos on fire les petits gens. J'espère que vous aussi vous avez kiffé cette séance. On se retrouve dans deux jours mercredi pour la suite du BS7. D'ici là profitez bien. On se retrouve mercredi. Ciao. Ciao.